Bonjour, je suis David Leclerc, votre analyse pour Betjain Investor et voici une rapide vidéo de mise à jour de mon avis concernant l'or. Alors aujourd'hui l'analyse de l'or je vais vous faire sur un graphique fourni par Forex Pro qui est un de nos partenaires et vous voyez le cours de l'or est en train de clôturer donc il est un peu plus d'un deux heures, on est en train de clôturer aux alentours de 1716 dollars. Donc c'est toujours sur les contrats futurs ici que je vous fais l'analyse. Alors, semaine tout à fait baissière sur l'or, on est parti ici début de semaine sur cette bougie qui a accéléré aux alentours de 1754 et depuis on est revenu en phase baissière et on est de retour sur le support de 1707 dollars. Donc la dynamique haussière n'est toujours pas cassée. Pour l'instant quand même en phase de latéralisation assez dure, on est sous la M20, vous voyez la ligne noire ici représente la M20 donc on est sous la M20 donc avec des gros risques d'inversion de la tendance mais tant que le support ici de 1707 tient, c'est encore bon. Au niveau du RSI, eh bien le RSI que tu vois, vous voyez aux alentours des 4397, donc on est dans la zone entre 40 et 60, la zone neutre mais on est proche de la zone d'accélération baissière et un signal qui n'est pas très bon non plus, vous pouvez distinguer ici le croisement MACD, croisement quasiment baissier du MACD donc ça c'est aussi un signe de risque d'inversion de la tendance. Donc à surveiller à mon sens pour début de la semaine prochaine, c'est cette zone importante dès lundi, nous verrons la zone de 1707 ici, cette ligne rouge qui a déjà permis le rebond ici, le rebond qui s'est fait à la mi-novembre et ici en fin du mois de novembre, eh bien cette zone a déjà pu produire un support mercredi, espérons qu'elle puisse encore nous fournir un support lundi prochain pardon, parce que ça fait support aussi aujourd'hui, espérons que ça puisse tenir pour la semaine prochaine, auquel cas si ça ne tient pas, eh bien on pourra viser ici le support des 1678 dollars et si ça fait support, eh bien il faudra espérer pouvoir franchir 1754 pour pouvoir poursuivre, donc voilà c'était mon avis rapide sur le haut, je vous donne rendez-vous sur le site pour les autres analyses, merci, et à mardi pour le briefing de la mise à jour de 1778.